Demain, le Théâtre Barrière de Bordeaux accueillera un débat autour des élections européennes. Les différents représentants nationaux des partis qui participent à ce scrutin seront présents. Et c'est un événement à l'initiative d'associations étudiantes, notamment Europhile, dont deux des membres sont sur notre plateau. Bonsoir Syriane Beltrami et bonsoir Elie Poupin. Merci à vous d'être venus. Alors je vais vous poser une première question très simple. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'organiser, vous étudiant, un débat autour des élections européennes ? On s'est rendu compte en fait sur le campus bordelais et même de manière générale que l'échelon européen, il n'intéressait pas trop, que les gens étaient plutôt distants et quelque part on peut le comprendre parce qu'il y a une perception, les citoyens ne sont peut-être pas assez intégrés dans le processus de décision européen. Et on a essayé justement de créer les conditions d'un débat où toutes les positions pouvaient s'exprimer en fait. Et je crois que l'objectif de nos associations d'Europhile, c'est non pas peut-être d'aimer l'Europe, on ne va pas imposer cette opinion-là, mais de se sentir européen, qu'on soit pour ou contre en fait. Et donc de permettre ce débat-là. Est-ce que vous avez l'impression justement dans votre entourage, dans les étudiants que vous côtoyez, qu'il y a une perte d'un sentiment européen ou du moins que les étudiants ne se sentent pas du tout concernés par l'Europe ? Qu'est-ce qu'il en est autour de vous à Sciences Po, à l'université en général ? C'est vrai que nous après en tant qu'association basée sur l'Europe déjà, les gens partent du principe qu'on est une association Europhile, PHIL, donc qu'on est forcément pro-Europe. Donc déjà, ils s'excluent de base un peu quand ils ne sont pas forcément européens. Et puis même nous, quand on organise des débats, des conférences, c'est vrai que des fois, on a du mal un peu à faire venir des gens parce que ce n'est pas la question qui va les intéresser. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire des choses variées et d'organiser plein de choses différentes. Enfin, à Europhile, c'est divisé par en branches. Et il y a plein de branches différentes qui permettent d'essayer de toucher un peu tout le monde et de toucher tous les étudiants parce qu'on est à Sciences Po. Donc on a été créé en 2010 à Sciences Po Bordeaux. Mais on touche tout le campus de Bordelais. Tout le campus de l'université Bordeaux-Montagne. Est-ce que ça a été compliqué justement à organiser ce débat ? Parce qu'on n'a pas dit, mais c'est le premier débat finalement qui va réunir tous les partis, tous les candidats à cette élection, du moins avec des représentants nationaux. Le premier débat qui est donc organisé par des étudiants, c'est quand même quelque chose. On imagine que vous avez eu des réticences de la part de certains partis. Ça a été compliqué. Comment ça s'est passé ? Alors oui, on pense déjà, vous avez raison, enfin je rebondis, on pense que c'est le premier débat de cette envergure en perspective des européennes. On est à un mois et demi des élections européennes. Et on est surpris de voir que déjà, ça n'est pas une question qui est plus présente dans les médias, etc. Et oui, effectivement, c'était difficile de remonter tous les appareils politiques partisans jusqu'à leur sommet pour avoir une réponse en fait et une autorisation, l'envoi d'un représentant. Tout ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'envoi de mails, de nuits blanches, de courriels, de téléphones, etc. Finalement, vous avez réussi puisque ça a lieu demain avec un représentant de chaque... Ça s'est concrétisé avec un représentant de chaque parti politique. Donc c'est une réussite. Alors vous l'avez dit, on a l'impression peut-être que la question des élections européennes, elle a un peu éludé du débat médiatique. Avec cette crise sociale qui s'enracine depuis des semaines, on a le sentiment que l'idée européenne finalement est un peu la dernière préoccupation des Français. Et on en parle même très peu dans le grand débat national. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les Gilets jaunes, finalement, l'Europe, ce n'est pas quelque chose qu'ils revendiquent particulièrement. Comment on l'explique ? En fait, le débat de demain, je pense qu'il y aura une vocation première, c'est de parler d'Europe. Je pense que tous les jours aujourd'hui, on se consacre au grand débat national, aux Gilets jaunes, etc. Et que l'objet demain, ça va être de parler d'Europe. Il y aura sans doute un temps consacré justement à l'articulation entre l'Union européenne et peut-être les causes qui ont mené à cette crise sociale. Mais voilà, l'objectif demain, c'est de parler aussi de défense européenne, d'environnement, de politique, de transition énergétique, d'enjeux économiques et financiers à l'échelon européen. Des choses dont on débat très peu aujourd'hui dans le débat public. En tout cas, ce sont des questions qui ne sont pas très présentes. Les élections européennes, historiquement, c'est quand même le scrutin qui a le plus fort taux d'abstention. C'est vrai que ce qu'on entend en général autour de l'Europe, de l'Union européenne en général, ce sont des clichés qui reviennent un peu tout le temps sur la complexité. Les gens ne se sentent pas du tout représentés. En tout cas, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas vraiment comment ça marche. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour qu'on comprenne mieux l'Europe et qu'on s'y intéresse davantage ? C'est justement le but de notre association, nous, c'est de faire connaître l'Europe et de faire que les gens se sentent européens en particulier, donc nous, les étudiants. Mais la première chose à faire, c'est expliquer aux gens comment ça marche. Parce que oui, c'est complexe, mais au final, les gens sont quand même représentés. Il y a des élections qui sont quand même dans tous les pays. Enfin, je veux dire, tout le monde vote, qui sont universels. Et voilà, le problème, c'est que l'Europe et l'Union européenne, ils ne sont pas compris parce qu'on n'en parle pas. Et voilà, le but de notre association et je pense de toutes les associations qui essayent de parler d'Europe, c'est de faire connaître et de faire comprendre pour que justement, on en parle plus. Parce qu'au final, l'Europe est présente partout et au niveau national, d'autant plus. Vous, en tant que jeune, que jeune étudiant, vous vous sentez européen ? Et si oui, qu'est-ce qu'elle vous apporte l'Europe ? J'avais envie d'ajouter d'abord que comment on fait aimer l'Europe, en fait, ou plutôt comment on fait se sentir européen, c'est en créant des opportunités. J'avais envie de citer l'exemple de ce qu'on organise tous les ans. C'est cette course en autostop, donc à travers l'Europe, qui part de Bordeaux. Ce sont des opportunités qui visent à faire se rencontrer des étudiants étrangers, français, etc., européens. Nous, il y a un pôle qui s'appelle Idées d'Europe, qui organise des conférences, des moments d'échange, et qui vont essayer de vulgariser des choses qui ne sont pas très comprises sur le fonctionnement des institutions. Et nous, notre manière, enfin moi, ma manière de me sentir européen, c'est de faire débattre sur l'Europe, justement. C'est vraiment de créer les conditions d'un débat sur le campus bordelais, à notre échelle, et puis là, demain, plus spécifiquement, à l'échelon régional, enfin en Gironde, à Bordeaux. Alors, on va terminer peut-être avec les infos pratiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où ça se passe et comment on fait si on veut y aller, surtout ? Alors, du coup, c'est au Théâtre Barrière, donc ça commence à 20h. Donc, vous pouvez arriver à partir de 19h45. C'est sur inscription, c'est gratuit ? C'est sur inscription. Donc, il y a la billetterie sur l'événement Facebook, sur Internet, c'est facilement trouvable. Et c'est gratuit, évidemment. Donc, ouvert à tous. Voilà, on rappelle donc qu'un représentant de chaque liste, en tout cas, sera présent demain. On peut citer Jean Arthuis, eurodéputé LREM, ou encore le secrétaire national de ELV, David Cormand, le numéro 2 de la liste La France Insoumise, Manuel Bompard, qui sera aussi présent. Enfin bref, un représentant de chaque parti qui sera là demain pour débattre autour des élections européennes. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Ça se passe donc demain au Théâtre Barrière de Bordeaux à 20h. Vous restez avec nous sur TV7, on se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada